Un petit exercice d'écho avec Philippe Chevalier. Je lui dis, mais on n'est pas réunis à ce moment-là physiquement, je lui dis « Bonjour mon cher Philippe » et il me répond « Bonjour mon cher Philippe ». Oui, à ceci près qu'il est dans notre studio aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous a paru digne d'intérêt et peut-être de colère ? Eh bien, je vais vous le dire. Et voilà ! Notre bouillonnant Premier ministre, toujours en croisade contre les privilèges et les passe-droits, s'est fait prendre la main dans le sac pour une vilaine histoire de voyage en avion aux frais de la princesse. Allait-il à un sommet européen ? Rencontrer l'un des grands de ce monde ? Tenter de résoudre les incontournables problèmes du chômage ? Non, il allait à Berlin pour voir un match de foot. On le savait, amateurs de corrida, mais c'est vrai qu'à Berlin, il y en a de moins en moins depuis la disparition des ours. Personne ne reproche à Manuel Valls des mille footballs. Ça fait même partie des obligations du politique qui se respectent, de montrer sa bobine dans les stades pour prouver qu'on aime les sports virils et populaires. On se rappelle à quel point la victoire des Bleus en 1998 avait profité à la popularité de Jacques Chirac, qui s'étonnait pourtant à chaque début de match, qu'il n'y eut pas un ballon par joueur ni de filet au milieu du terrain. Mais là où le bas blesse et la chaussette démange, c'est que pour un déplacement privé et ludique, le Premier ministre ait utilisé l'avion officiel de la République. Et que c'est nous qu'on paye. Si l'on en croit les propos pleins de sagesse de M. Le Foll, porte-parole du gouvernement, il n'allait tout de même pas y aller en trottinette. C'est un peu court, jeune homme, car entre la trottinette et l'avion, il y avait bien des choses, en somme. D'abord, Manuel Valls partait de Poitiers, où il était en congrès. Rien ne l'empêchait de prendre discrètement sa voiture pendant le discours de Cambadélis, qu'il ne faut pas confondre, je le signale, avec Cambacérès. Personne, pendant le discours, n'aurait rien remarqué, tout le monde dormait. Vous me direz que Poitiers-Berlin, c'est pas la porte à côté. Je vous répondrai qu'il y a un acteur américain qui a fait Sidney Poitiers toute sa vie et que ça lui a plutôt réussi. S'il ne voulait pas conduire lui-même, notre Premier ministre pouvait utiliser le covoiturage, moyen extrêmement économique de faire de la route sans se fatiguer en discutant le bout de gras avec des inconnus qui auraient été ravis de lui poser des questions. J'ai mon beau-frère qui tient une quincaillerie à Vesoules parce que ma sœur voulait voir Vesoules. Alors ils ont vu Vesoules et ils sont restés et ils trouvent qu'ils payent trop de taxes. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Il y avait aussi le train. Le tortillard Poitiers-Nevers ne met que cinq heures, malgré le rétrécissement des voies et l'élargissement des nouveaux wagons, eu égard à un mauvais calcul des ingénieurs des ponts des chaussées qui ont mélangé la vieille Micheline et son carré de l'hypoténuse. Après une halte de trois heures à Dijon, Manuel Valls sautait dans ce qui reste du Trans-Europe Express et il arrivait à Berlin pour la mi-temps. Et le stop, c'est pour les chiens. Beau garçon comme il est, il aurait bien trouvé une électrice socialiste au volant d'une Clio capable et ravi de l'emmener jusqu'en Prusse pour une rencontre fraîche et joyeuse. Et quand on est Premier ministre, on se doit aussi de montrer l'exemple en matière d'économie d'énergie ou alors c'est pas la peine d'avoir Ségolène à l'écologie. Moi, ça fait des années qu'on m'enquiquine à faire le tri dans mes ordures pour que je respire mieux. Et monsieur va bouffer du kérosène au-dessus de nos têtes pour voir des gars taper dans un ballon. Le ballon, voilà la solution. Manuel Valls aurait embarqué dans une bonne montgolfière. Il ne serait peut-être pas arrivé à temps, mais il n'aurait pas été victime de cette polémique. Au contraire, les militants du PS l'auraient vu s'éloigner dans les airs et lui auraient lancé. Bon vent, monsieur le Premier ministre. Merci, Philippe Levalier. Et alors, la trouvaille absolue, c'est Sidney Poitier. Il fallait y penser. Merci et à dimanche prochain. À dimanche, mon cher Philippe.